Alpha Condé est le plus méchant guinéen c'est le guinéen le plus méchant donc il a tout mis en place pour déstabiliser le pays tout et il est sur le point d'aboutir à ses objectifs sinon c'est une occasion de sortir la guiné des situations que nous avons connu comme il l'a dit rassemblement du peuple de guiné il est l'heure la paix du coeur donc tout est faux Alpha Condé c'est un montage tout est ficellé sur le faux c'est pourquoi nous guinéens la jeunesse guinéenne doit se fédérer pour lutter contre Alpha les manifestations doivent reprendre les manifestations en guiné doivent reprendre Alpha n'a peur que de ça il n'a peur que des manifestations mais cette fois ci fédérons nous et c'est la seule la jeunesse pourra faire partir Alpha Condé il a peur de la jeunesse guinéenne il faut se rassembler donc une seule jeunesse ou une partie de la jeunesse ne pourra pas le faire partir rassemblons nous ça a été toujours mon mot rassemblons nous pour faire partir Alpha et cela il faut sortir des partis politiques sous les labels des partis politiques là c'est à partir de ça il arrive à résister qu'il existe toujours en guiné c'est parce que nous sommes dans les partis politiques là toujours ces partis politiques ont été des sources de notre division parce que tout le monde tire le drap de son côté PUP veut renaître RPG veut résister les autres veulent paraître ça ne peut pas marcher comme ça luttons pour cette guiné d'abord pour l'unité de la guiné notre lutte doit être la récupération de la nation guinéenne après on pensera à autre chose après avoir mis tout au point on pensera à être dans des partis politiques c'est ce que nous devons faire aujourd'hui et cette fédération aujourd'hui doit commencer par les guinéens de l'étranger puisque aujourd'hui Alpha il empêche tous guinéens il veut fermer la bouche à tout le monde en guiné donc c'est au diaspora guinéens de l'Europe des états unis de l'asie de prendre le relais fédérez vous pour sauver le pays Alpha a bien mûri sa tactique pour nous attaquer depuis des années d'abord en 70 il faisait partie de l'agression c'est tout le monde a condamné par contumence c'était pas fortuit nous n'avons pas prêté attention c'est une grande erreur il est venu quand l'Ansona Conte a pris le pouvoir il a été conseiller de l'Ansona Conte à travers Babacar Niaï ils ont manipulé certains militaires qui ont fait le coup d'état ils ont trahi ces derniers pour aller casser les maisons de mal pour revolter le peuple écoutez bien ce que je vous dis si on ne fait pas attention à Alpha qu'on va créer une guerre civile en Guinée arrêtez donc les plaisanteries là d'être dans des partis politiques ou de soutenir un parti politique ce n'est pas le moment de parler de partis politiques en Guinée il faut récupérer cette nation c'est de ça il s'agit arrêtez donc de nous parler des partis politiques en Guinée actuellement c'est d'ailleurs à travers ça ils arrivent à nous avoir ils manipulent les militaires ils les trahis avec Damaro l'histoire est là il y a des gens qui savent cette histoire là pour revoiter une partie du peuple contre l'Ansona Conté il n'a pas réussi le président Conté a résisté le président Sektouré le président Conté ont résisté contre Alpha contre toute tentative il a échoué politiquement il ne pouvait pas il ne pouvait pas apparaître devant Bam Omadou et Siraj Odiando non il était petit donc il fallait chercher des astuces il vient faire semblant il forme une rébellion dont lui-même je n'ai pas besoin de vous relater tout ça il l'a avoué parce qu'il était sur le point de de convaincre les gens il a avoué lui-même qu'il a été pris à Pini ce n'est pas moi qui le dis on le condamne on le gracie il a été gracié le président Conté meurt il revient il monte le coup contre Dadis et il s'en va lui aux Etats-Unis s'asseoir là-bas combien de fois c'est un traître à la fois il est méchant c'est un traître aussi il laisse les autres dans la pagaille il s'en va jusqu'à présent on ne connait pas ce résultat là les assises là c'est pour quand on ne sait pas écoutez bien faisons beaucoup attention Alpha Condé tout le problème guiné aujourd'hui c'est Alpha Condé et son entourage quand nous arrivons à faire partir Alpha Condé la Guinée aura ensuite la paix du coeur il a empêché Sectoré de travailler le projet qu'a l'Etat il était financé fini les études étaient finies avec Sectoré c'est le financement qui restait mais il a piétiné ça il y a des gens docteur Dianney notamment qui étaient au Gabon ils ont fait des mea culpa avant de mourir pourquoi nous pouvons oublier ça si tôt ça c'est de près docteur Dianney a fait un mea culpa il a demandé pardon au peuple de Guinée il a expliqué le phénomène Alpha Condé prend le pouvoir au lieu de faire ce qu'il a ce qu'il avait dit aux Guinéens la paix du coeur il va à autre chose dans les mines dans les mines dans les mines or le problème guinéen il est social il est sur le Guinéen il fallait travailler sur le Guinéen d'abord des fausses promesses et des mensonges de qualité son dernier mensonge c'est de dire au peuple de Guinée que les femmes même les femmes vont payer les taxes il a oublié que c'est lui qui s'est arrêté devant nous pour nous dire que ce sont les femmes qui ont payé sa caution pour se présenter à ces fausses élections rien de cohérent dans ce qu'il fait pour vous dire qu'Alpha Condé est venu uniquement pour déstabiliser la Guinée et ça nous n'allons pas l'accepter il nous a tout montré cher Guinéen pour le contre carré c'est lui qui a mis le plan pour se contre carré pour le combattre lui-même Alpha Condé nous a montré comment le combattre lui on ne fait pas seulement attention mais ici dans ce télement je demande à ce que la jeunesse se donne la main qu'elle pourra faire partir Alpha ôter vos maillots de parti sortez de ces partis politiques mais sinon on ne pourra pas on ne pourra pas combattre Alpha quand nous allons réussir cela Alpha ira dans un seul mois dans un seul mois parce que si nous sommes unis les âmes vont se taire les picopes que vous voyez dans chaque carréfour à Bambéto là c'est des riens devant le peuple de Guinée si on est déchaîné les âmes vont se taire les picopes vont se taire et disparaître il y a des gens aussi qui ont accompagné des Laches des Guinéens Laches qui ont accompagné Alpha dans ce processus c'est pourquoi il a réussi ils vont le voir ils ont commencé à se à se dévoiler on s'en fiche de mea culpa vous allez tous subir ce que vous avez sévi ces mêmes personnes ont fait que les Guinéens ne se sont pas réunis pour combattre Alpha notamment les Soussous quand les Peuls l'ont voulu ce sont eux qui ont dit en bon terme Soussous ça c'est pas un problème de Peuls ça c'est un problème de la nation je le dis et je le répète la situation guinéenne est au-delà de celle de l'Engalo c'est quand nous aurons fini de récupérer la nation qu'on voit parler des partis politiques de Soussous dans l'Engalo notamment ça il faut le dire il faut que les gens comprennent ça la Guinée est actuellement dans une irrégularité totale on ne peut pas réclamer une victoire dans ça arrêtez s'il vous plaît battons-nous d'abord pour récupérer la nation après on passera à autre chose récupérons la nation guinéenne c'est dans les mains des bandits Alpha c'est un clan de bandits qui est venu ici personne si on va à queue de poisson on ne pourra pas ils l'ont essayé il faut vous expliquer ça combien de fois ils ont disloqué le FNDC qui était au bout pour amener Alpha dehors il a infiltré le FNDC il faut avoir un esprit solide dur pour combattre Alpha donc arrêtez arrêtez de dire moi je suis malégué je suis peul je suis soussou non parlons guinéen maintenant pour récupérer la nation parlons guinéen allons-y dans une transition s'il vous plaît je l'ai toujours dit mais c'est vous les jeunes qui devez faire ça aujourd'hui ils ont menti n'est-ce pas quand on va commencer les manifestations encore parce que Alpha ne peut plus rien faire pour nous il ne fera que mentir et opprimer les Guinéens plus rien il n'a plus rien c'est fini dans le sac même le mensonge c'est fini même le mensonge avec Alpha c'est fini c'est les anciens mensonges qu'il ne fait qu'il ne répète que devant nous c'est fini même le mensonge à plus forte raison projet c'est fini il ne fera qu'opprimer les Guinéens les tuer les emprisonner comme il le fait injustement fédérons-nous donnons-nous la main la diaspora guinéenne notamment mettez-vous les mouvements fédérez-vous pour commencer ce combat moi je propose qu'on fasse je propose qu'on fasse une grande sortie sur Paris mais qu'on fasse des petits meetings pour préparer la réception de Paris qu'on prouve à la communauté internationale qu'on ne veut plus d'Alpha ce qu'il fait c'est de la forfaiture aucun Guinéens ne le veut aujourd'hui démocratie avec des armes c'est quelle démocratie ça ensuite c'est le lieu aussi de vous dire de faire beaucoup attention tout ce qui entourait hier le président de l'Ansonaconte c'était des fautis c'était des traîtres des espions Alpha a dirigé ce pays Alpha a dirigé ce pays avant qu'il ne soit président mais ça se montre par la sortie de c'est pas moi qui l'ai dit de mon mot de cela il l'a dit clairement Alpha dirigeait déjà si ce n'est pas un mensonge Alpha dirigeait déjà la Guinée il a réussi à infiltrer le gouvernement de l'Ansonac et c'est les mêmes gens qu'on retrouve maintenant donc il faut que cette génération la parte c'est cette génération qui a mis en retard la Guinée c'est les mêmes personnes qu'on retrouve c'est des tonnes de traîtres oui Fadiga Mounir Koulanyalo bonjour Bari Mando il faut faire partir cette génération là arrêtez de dire ceci cela non Alpha l'a fait à tout le monde il a tué les forestiers il a tué les peules aujourd'hui plus grave il met les sous-sous dans la plus grande pauvreté parce qu'il casser la maison de quelqu'un c'est plus que tuer les sous-sous qui se sont résignés qui ont cru qu'Alpha allait leur faire la passe à travers Kassoury aujourd'hui c'est ce regret que ce dernier a aujourd'hui ils n'ont rien dit encore ils en ont ici cher Guinée mobilisons-nous 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 pour faire partir Alpha on ne pourra pas le faire à queue de poisson jamais jamais nous avons trop dénoncé c'est très bien mais allons-y dans les actes maintenant les actes c'est quoi fédérons-nous à partir de l'extérieur et c'est ce qui va se répercuter à Conakry mobilisons-nous cette mobilisation il ne faudrait plus qu'on dise ce sont les peu je l'ai dit je l'ai dit je l'ai dit avant même les élections ceux qui vont penser que je suis en train de faire ceci cela non je l'ai dit avant les élections et revoyer mes anciennes vidéos je l'ai dit ici où je suis ceux qui me connaissent le savent je l'ai dit que ce problème là c'est un problème national c'est pas un problème de parti politique c'est un problème de dignité il faut aller au combat arrêtons le soutien des partis politiques rassemblons-nous maintenant les malinqués en subissent Alpha même si c'est un malinqués qui se met devant lui aujourd'hui il l'a fait la dame elle est en prison qu'il a soutenu c'est notre maman ça Dumbuya Fatou Dumbuya Bangura c'est notre maman moi je la connais très bien c'est une grande dame qui faisait le commerce entre l'OME Dakar Konakri qui ont soutenu Alpha qui est aujourd'hui en prison c'est pour vous dire que c'est un système vous allez voir les gens qui vont sortir le 29 à Cancan s'il persiste il va mater donc il faudrait que si Cancan sort que c'est toute la Guinée qui sort en même temps il faut le faire il faut commencer donc en résumé cher Guiné Alpha Kondé est venu pour nous déstabiliser sinon il a tous les atouts tous les moyens toutes les occasions pour nous rassembler mais il n'a pas fait il nous a divisé tous ceux qui se passent en Guinée c'est Alpha Kondé il y a le travail pourquoi casser les maisons des gens pourquoi tuer les gens à cause pourquoi tirer sur les jeunes à cause d'une constitution à 85 ans cette constitution c'est pour la jeunesse ils tirent sur cette même jeunesse il y a des gens qui sont à l'assemblée aujourd'hui qui ne font que sucer du sang de la jeunesse et qui se permettent de s'arrêter devant nous pour nous parler de quoi nous savons qu'ils ont tué les jeunes pour être à l'assemblée il faut que les gens arrêtent il a tué Azirikoury tué sur l'axe aujourd'hui c'est la maison des soussous est-ce que c'est est-ce que c'est le moment on ne dit pas que le gouvernement ne peut pas faire ne peut pas casser mais il ne peut casser que quand il peut le refaire tout de suite repare et de dommager c'est lui qui l'a dit Alpha et à Bambetou les images existent encore quand l'instant comptait à casser Bambetou il dit non ce n'est pas comme ça qu'il fallait le faire il faut des deux moments je ne vais pas faire ça il est venu il a fait quoi le pire cher Guiné Boké casser une maison à Boké pourquoi faire à Boké ou bien Wankifon deux villages mettre la croix sur dessus c'est quel projet quel projet Alpha a alors c'est pour dire aux soussous qui s'étaient abstenus à ne pas combattre Alpha qu'il faut se lever maintenant ça ce n'est pas un problème de soussous c'est pas un problème de peuls maintenant c'est quelque chose qu'ils nous regardent tous hier vous avez laissé les peuls sur le combattre Alpha il a fait face à vous je vous avais dit que c'était pour amener les peuls à ne pas vous accompagner dans le combat parce qu'il finira par vous les soussous il n'a pas fini encore parce qu'il n'est pas arrivé en ville il va déguerpir la ville le calom Alpha va déguerpir tout le monde à calom calom est vendu je vous ai dit d'abord l'école l'école primaire comment ça s'appelle j'ai oublié le nom il l'a vendu devant vous un professeur donc réveillez-vous la jeunesse réveillez-vous ce n'est pas le moment de parler de partis politiques ou d'un homme aujourd'hui ici aujourd'hui notre mission est de récupérer notre nation le peuple de Guinée réveillons-nous qui peut dire aujourd'hui qu'il n'y a pas une autre ethnie dans sa famille personne même ceux qui ont défendu Alpha Alpha il a une femme Peul Kasori a une femme Peul si c'était un problème de Peul leur amour c'est des Peul ils n'allaient pas tirer sur les Peul à cause de leur femme mais ce n'est pas un problème de Peul c'est un système Damarou a deux femmes Peul le premier imam de la république a deux femmes Peul mais si c'était un problème de Peul rien qu'à cause de ces femmes là on pouvait épargner les Peul ce n'est pas un problème de Peul ça et aujourd'hui il tire sur tout le monde il tire sur tout le monde donc réveillons-nous les soussous ont compris les soussous ont compris et ça reste encore ça reste encore parce que si vous ne vous l'avez pas Alpha va vous chasser de Calum de Calum c'est un programme qu'on a créé sur un minéraire le vieux Souma avait fait une étude sur ça il y a même un livre de Kassa jusqu'à Kakoumwa Alpha veut son objectif est de reprendre le projet Konakry est assis sur un minéraire donc faites beaucoup attention sortez de dire aujourd'hui que moi je suis sou je suis mal c'est nous qui pouvons faire aucun sou sans les malinqués sans les peuls aucun sou ne pourra sans les forestiers aucun sortez de l'idée ne pourra mais la preuve il a cassé les maisons injustement il n'a aucun projet de délargir les routes il veut juste faire scier les gens juste pour faire scier les gens c'est juste ça il casse la maison des gens des pères de famille qui sont à l'état libre aujourd'hui c'est juste pour faire scier les gens Alpha veut créer la guerre civile à Guinée évitons cela donnons-nous la main commençons cela il y a de nos frères qui sont là à l'international dans la Gaspot qui peuvent nous réunir nous nous portons la voix nous portons donc mobilisons nos chers guinéens s'il vous plaît commençons préparons le grand rendez-vous de Paris quand le phénomène Covid va s'abaisser tout à l'heure en Europe ici nous allons commencer les petits meetings dans les six grandes villes de la France la même chose se fera aux Etats-Unis en Asie et on pourra enfin vaincre Alpha mais que le Soussou se désolidarise de l'idée que c'est le Soussou qui peut faire partir Alpha non c'est fini c'est fini parce que quand le Soussou va se lever le forestier ne dira plus rien parce qu'il n'a rien dit quand il tirait sur le forestier le Soussou il se lève aujourd'hui le Peul il ne dira rien parce qu'il n'a pas aidé le Peul quand il tirait sur l'axe c'est ce jeu-là Alpha nous a fait le jeu d'abord il a couillonné Kasori il a couillonné Kasori parce que c'est la plus grande bête en Guinée il est obsédé par le pouvoir il veut être président on ne dit pas non mais ouvre les yeux on l'a dit ici à nos frères ne soutenez pas ces gens-là démissionnez pour nous rendre notre honneur parce que nous les autres les autres régions n'ont aucune confiance à la basse-côte c'est vrai il faut le dire par la malhérité de nos de nos dévanciers là c'est ici dire il ne faut jamais soutenir ton parent sur la malhérité sur le faux s'il est sur le faux dis-lui dis-le lui il ne faut jamais soutenir parce que finalement il n'aura pas confiance en toi parce qu'il sait que tu l'as soutenu sur le faux il peut se retourner contre toi c'est ce qui se passe aujourd'hui arrêtez donc soyons dans la vérité sont incohérents avec ce que nous faisons avec nous-mêmes notre propre personne donc chers Guinéens nous ne pourrons pas faire ce combat basse-côte haute-guinée moindre-guinée ou guinée forestière à part il faut se rassembler nous demandons donc à la diaspora de se rassembler commençons à discuter les plateformes sont créées commençons à en discuter mobilisons-nous la diaspora guinéenne le jour où on va inonder les rues de Paris l'opinion internationale commencera à prendre au sérieux le problème guinéen ils savent mais ils attendent le rapport de force comme le Mali l'Algérie il faut chaque fois vous rappeler de cela mais arrêtez de penser à la succession d'Alpha maintenant là récupérons d'abord le pouvoir la nation ensuite nous allons structurer il n'y en a pas mon frère guinéen qu'on a créé arrêtez ils ont menti à la haute guinéen qu'ils allaient amener dans six mois le courant il est où il est où pour que ces gens là se taisent pour que le projet de de des choses des élections passe le troisième mandat passe maintenant nous en sommes là encore ce n'est pas fini et tout ce qui se fait là c'est pour nous dérouter de ces pensées là c'est pour ne plus qu'on pense à sa forfaiture Alpha ne fait que ça il n'a aucun projet il ne veut plus qu'on parle des élections ou bien de la constitution des tueries qu'il a fait il ne veut plus qu'on parle de ça c'est pourquoi il rentre dans casser les maisons des gens et ainsi de suite emprisonner comment dire les politiciens c'est tout il ne veut plus il veut fermer la gueule à tout le monde mais non prenons le relais à l'extérieur il faut envoyer les médias cherchons à ouvrir les portes des médias à l'extérieur dénonçons cela il faut que les médias nous permettent de dénoncer cela TV5 France 24 BFTV et les autres allons-y vers eux organisons-nous organisons-nous c'est possible on ne peut pas accepter que cela se passe en guillet Alpha nous a dit le président les présidents pourquoi il y a toujours la guerre il nous a dit la tactique il nous a dit je reviens là-dessus la tactique il nous a dit il a commencé d'abord à déstabiliser les pays il a chassé tous les administrateurs localement les chefs secteurs les arrondissements et autres dans les villages et autres il a commencé à chasser ces gens-là mobilisons-nous pour faire cela c'est lui qui a dit c'est lui qui l'a dit ensuite les préfets et les gouverneurs tout le monde on les chasse et s'il résiste on prend les armes c'est lui qui l'a dit on ne peut pas il faut qu'il revienne il faut qu'il accepte de revenir qu'il reste sur les engagements il revient sur ses anciens engagements ne pas abriguer un troisième mandat ne pas changer la constitution c'est de ça il s'agit alors tout ce qui se passe en Guinée à l'air là c'est pour détourner nos pensées on ne l'accepte pas il n'y a pas d'élection il n'y a pas eu d'élection il a voulu se hisser se faire confirmer dans une élection on ne veut pas on ne l'a pas accepté nous ne validons pas cette élection-là nous en sommes là c'est une irrégularité il y a une forfaiture isulpation voilà nous en sommes là d'abord nous ne sommes pas d'accord nous disons non on ne te reconnait pas comme président de la République de Guinée c'est fini tu n'es plus président personne ne te reconnait président donc la jeunesse mobilisons-nous mobilisons-nous c'est le mot d'ordre qui doit être sur les plateformes personne ne reconnait Alfa nous devons nous mobiliser pour le faire partir faisons partir d'abord Alfa et ensuite on en parlera UNIQUE UNIQUE PART GUALioxid FANT AINA DE MAJORIC DU DU UNIQUE AUGRAific